étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayim boka bote nabino vansou wadugwa penzi wana inti ote nawa salime yaninya nyo wote banabe decou baswe woyowen ou bonsou Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur. Ou la flèche, si vous voulez. Bonjour, bonjour chers patriotes. Bonsoir selon les endroits où vous vous trouvez. Nazalou Abinon, symphorien balandage de TV du Peuple, Hervé Congo. Bon, voilà, nous allons parler ce soir de Joseph Kabila et de son désespoir. Voilà, je vais vous montrer par A plus B que M. Kabila est le prisonnier de Fachi ou de Félix-Antoine Tchisekevi. Ensuite, nous allons parcourir ensemble l'actualité. Bon, ces derniers temps, nous avons remarqué que depuis la sortie de Shadari Okatanga, notamment à Lubombashi et à Likassi, oui, Likassu Kolozi. Oui, je ne me souviens plus, mais bon, c'était quelque part là, peut-être Alikassi. Voilà, il est sorti d'une façon, d'une façon non appropriée, d'une façon délicate, devant les caméras, qui a visionné le monde entier en démontrant que Kabila était le plus fort, que Kabila était le propriétaire du Congo de la RDC, que nous, nous étions ces sujets. D'accord, c'est déjà passé. Mais ni le peuple, ni même Kabila lui-même, ni même les membres du FCC, n'ont accepté, n'ont toléré sa sortie médiatique. Donc, il a été rejeté. On peut considérer ça, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. C'était peut-être son ballon d'essai, mais il a exclui lamentablement Je vais vous le dire par une figure de style. Non, pas une figure de style, une figure tout simplement. Kabila, c'est de la glace. Ou mieux encore, comme il est encore géant, milliardaire. Il a verrouillé beaucoup de choses en ce moment, contre Félix-Antoine Tisséguidi, notamment, les finances, un tout petit peu l'armée, mais il ne le contrôle plus en matière de défense, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de plainte, de Jérémia, de Tépleur. Il ne le contrôle plus à 100%. Peut-être à 20%, à 30%. Je vais m'expliquer. Joseph Kabila, avant les élections, Donc, il a utilisé des chantages, des... comment est-ce qu'on peut dire ? Il a ralenti le processus électoral jusqu'à vouloir s'éterniser au pouvoir, mais ça s'est arrêté à deux ans, parce qu'il y a eu des menaces partout. Il y a eu des menaces des États-Unis, de l'Union européenne, de la SADEC, et des menaces de l'intérieur. Chers compatriotes voyants, est-ce que quelqu'un qui a eu ces menaces-là extérieures, nous nous souvenons quand l'armée américaine avait débarqué, presque prête à intervenir. Nous nous rappelons bien, en 2018, vers le décembre. Et puis, vous savez, à l'époque, il essayait même de brûler des entrepôts, d'utiliser beaucoup de truquages pour qu'il n'y ait pas d'élection, finalement. Toutes ces personnes-là, toutes ces entités-là, l'Union européenne, les États-Unis, le peuple congolais lui-même, on n'a pas baissé les bras, et ils n'ont pas baissé les bras, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Comment voulez-vous que Kabila, aujourd'hui, même en passant par l'Assemblée pour destituer le président Félix Tissak, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, parce qu'il y a déjà du rumeur que beaucoup de membres du FCC font défection pour en sortir, devenir indépendants. Certains déjà, comme Okasaï, à Chikapa, il y a un député qui a abandonné le FCC pour adhérer à l'UDPS, et ils adhèrent massivement, ils se préparent. Nous avons aussi entendu des rumeurs, mais les rumeurs, la radio trottoir, finit par s'avérer réelle. Bon, il n'y a pas de preuves que Jenny Mabunda souhaiterait ou aurait souhaité ou aurait décidé de quitter le FCC. Il y a déjà eu ceux qui ont donné le temps avant l'ADC de Bahatulukwe. Donc, ça, c'est un point. Ceux-là n'ont pas baissé les bras. Mais, il se fait aussi que Joseph Kabila est menacé par la Cour pénale internationale ou par la création même d'un tribunal spécial pour la République démocratique du Congo. Vous savez que Joseph Kabila est commanditaire des crimes de ADF Nalu. Personne ne s'en ignorait que Joseph Kabila était l'ami de Mokoulou. Mokoulou, le dirigeant des ADF qui a été arrêté. Et maintenant, ce Mokoulou est en Ouganda, on dirait, on apprend qu'il est en liberté. Pourtant, il a été extradé vers l'Ouganda et voilà, il est en liberté là-bas. Kabila, la communauté internationale, suite à l'intervention de certains lobbies, suite à l'intervention de certaines multinationales, il aurait intimé toutes ces entités-là et les multinationales auraient échangé le départ de Joseph Kabila contre sa liberté, c'est-à-dire une alternance dans laquelle lui, il resterait libre à l'intérieur de la République démocratique du Congo sans être arrêté. Voilà pourquoi lui, sa soeur, sa prétendue soeur, parce qu'on dit que c'est sa tante, elle n'aurait pas le même âge que lui et aussi Zoé Kabila qui ont tous les droits des noms d'emprunt parce qu'ils viennent de la Tanzanie et ils n'ont pas eu de... ils n'ont pas eu quoi ? ils n'ont pas eu de sanctions. Est-ce que vous comprenez ? L'entourage de Kabila subit des sanctions alors que le commanditaire lui ne subit rien et ses deux prétendus frères et soeurs. Donc, il n'est pas possible qu'il fasse partir Félix Tisséguedi ni par un coup d'état ni par une destitution à partir du Parlement. Ce n'est pas possible. Si ça se fait, alors Kabila est en état d'arrestation, il est responsable des crimes dont nous avons le résultat à Maloukou, la fausse commune de Maloukou, des fausses répandues par-ci, par-là à Kimwenza et puis les fausses communes du Kassaï, une centaine de fausses communes dans le pays à l'est de Cetro et puis les crimes depuis 2001 ou 2006 à Tingi Ting ou avant 2001 et tout ça, ils sont responsables du massacre de plusieurs Hutus dans les forêts de Tingi Tingi. le génocide de 500 000 Hutus qui est caché dans une certaine Canadienne parce que dans notre vidéo précédente, vous avez entendu, à part les 800 000 Hutus qui ont été massacrés à la machette en trois jours, mais il y a eu 500 000 massacres de Hutus ou d'autres rwandais tous si collaborateurs ou d'autres tous si modérés, ça ne manque pas. donc ce massacre-là de 500 000 rwandais dont Kagame est responsable, ce massacre a continué avec le RCD de Roubaix-Roi par le truchement de Kagame qui armait le RCD un génocide au Congo dont Paul Kagame est responsable et Joseph Kabila est dedans vous savez et tout ça ça va tomber sur lui le peuple congolais n'a pas oublié Joseph Kabila ne peut pas revenir par tous les moyens que ce soit mais c'est pas possible il va passer par où il y en a même qui disent qu'il faut qu'il meure qu'il ressuscite pour devenir président de l'arbre alors abandonnons ce discours passons à autre chose et avançons Joseph Kabila ne reviendra jamais ni par les articles de la constitution ni par quoi que ce soit ni même par la force et s'il le fait par la force il est perdu déjà chers compatriotes je vais vous faire écouter un audio de Bitakwira il est attribué à Bitakwira mais bon nous n'avons pas les images mais c'est comme si écoutez la personne qui parle c'est bien la voix de Bitakwira et même si ce n'était pas la voix de Bitakwira mais c'est quelqu'un du FCC c'est quelqu'un du FCC écoutons voilà à passer en terre un peu que j'aille chercher ça voilà j'ai trouvé ça sur mon ordinateur écoutons vous êtes président national de l'ARCM vous êtes ancien ministre de développement du Graal quelle est votre lecture par rapport au retour de Joseph Kabil en 2023 comme certains cadres du PBRD l'ont dit vous savez d'abord je dois dire que Kabila est inconnu à travers l'opinion nationale et personnellement je crois que je ne suis pas d'avis je ne suis pas d'avis avec ses copines pour dire qu'après la passation civilisée du droit entre le président Kabil qui est du faux respect et le président de la République la République démocratique du Congo le volume est bas je cherche le moyen de l'augmenter par santé qu'on a vécu un miracle auquel on s'entend et aujourd'hui je crois qu'il faut d'abord donner la chance il faut donner la chance à notre parce que nous avons été tous qui ont senti les sentiments les sentiments de changement il y a eu donc la chance pour que effectivement s'il va incarner des changements auquel s'entend vous voulez vous savez moi c'est un sentiment de changement mais également il faut qu'on regarde un peu permettez je vais recommencer monsieur Justin Vitapura bonjour bonjour vous êtes président national de l'ARCM vous êtes ancien ministère de développement rural quelle est votre lecture par rapport au retour de Joseph Kabil en 2023 comme certains cadres du PPRD l'ont dit oui ça va d'abord je dois dire que Vitapura est reconnu à travers l'opinion nationale et internationale par son indépendance d'esprit et de panier moi personnellement je crois que je ne suis pas d'avis je ne suis pas d'avis avec cette opinion pour dire que après la passation civilisée du pouvoir entre le président Kabil votre patience Jardin qu'il faut respecter et le président Félix Antoine qui s'est dit à vous la république démocratique du Congo a redoré son blason pour dire qu'on a vécu un miracle politique congrès auquel on ne s'attendait pas et aujourd'hui je crois qu'il faut d'abord donner la chance il faut donner la chance à l'actuel président de la république parce que nous avons été tous en campagne électorale nous avons senti le sentiment dans l'opinion congolaise le sentiment du changement il y a dû donner la chance pour que effectivement si il va incarner le changement auquel s'attendent tous les Congolais nous n'avons qu'à l'encourager nous n'avons qu'à l'applaudir parce que le sentiment congolaise c'est un sentiment de changement mais également il faut qu'on regarde un peu dans le rétroviseur pas plus tard il y a une dizaine d'années quand le collège s'est plongé dans pleine guerre toutes les années tous les mois tous les semestres même si Mouboutu était mort beaucoup commençait à penser entre nous qu'il fallait aller faire appel à lui pour qu'il vienne voler au secours des Congrès je crois que le PPRD doit être patient bien que nostalgique du pouvoir perdu doit être impatient ainsi que nous sentions que réellement les changements attendus par les Congolais l'actuel président ne l'incarne pas mais s'il l'incarne s'il l'incarne bravo bravo et le PPRD et nous tous FCC et tout le peuple congolais nous n'avons qu'à l'encourager et à l'applaudir donc vous dites que c'est précipité cette prise de position c'est précipité et moi je crois même que le président Kabila n'a pas demandé ce genre de demandes positives je pense c'est prémativer le président Félix n'a pas encore fait 12 mois donc nous la chance même 2 ans 3 ans qu'on voit qu'on voit de quoi il est capable est-ce qu'à l'interne au niveau du FCC vous avez évoqué la question non nous n'avons pas encore évoqué la question parce que depuis les élections vous savez c'est la première fois effectivement qu'un de nos partis qui s'est dit parti locomotive du FCC a organisé sa première matinée politique à laquelle nous avons assisté nous avons suivi moi personnellement j'ai donné mon point de vue voici un deuxième point de vue que moi je dis qu'annoncer le retour du président Kabila en 2023 moi je ne suis pas d'accord et je crois que Kabila elle-même n'est pas demandeur donc quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord c'est-à-dire que comme les autres juristes le disent aujourd'hui Kabila fait deux mandats c'est fini il reste sonataire à vie non je crois que cette question devra être constitutionnelle elle devra être constitutionnelle elle devra être débattue au parlement elle devra être débattue par des experts c'est un citoyen congolais à part entière si réellement les congolais pensent que la question de revenir ou de ne pas revenir du président Kabila ça sera débattu quand vous avez remarqué cette déclaration du PPRD pourquoi vous ne les avez pas approchés directement mais vous avez choisi une autre manière de faire passer les messages non d'abord moi je ne savais pas que le PPRD avait une matinée politique à Mbouchi je l'ai appris d'ailleurs moi j'étais malade je l'ai dit et même ma déclaration que j'ai faite au sujet de cette matinée politique j'étais sur mon lit de l'hôpital en tant que partenaire du PPRD nous étions censés ne plus qu'être informés d'une manière ou d'une autre mais c'est comme si vous aviez le souci d'être là parce que vous êtes plein on n'a invité personne pourquoi vous voulez toujours vous coller au PPRD ? saviez-vous que j'étais le seul à avoir le courage de stigmatiser l'équipe de campagne de Chadard ? vous savez-vous ? je suis un milieu national j'appartiens à la famille politique à laquelle appartient le PPRD et je sais je sais d'où nous venons et je sais que l'opinion qu'on leur pense de nous il y a des attitudes à s'interdire il y a des attitudes à s'interdire dans cette période précise et dans le contexte précis de notre histoire si on ne fait pas cette réserve-là nous allons droit au mur c'est ce que je vous le dis et j'insiste je ne crois pas que le président Kabila soit demandeur que c'est en ce moment précis qu'il faut qu'on annonce qu'il veut revenir en 2023 qu'est-ce qu'il faut de votre foi en disant ça ? ma foi ? c'est mon interbalance d'esprit moi je des fois je suis sur terre sans y être il y a des choses que ma grand-mère doit mettre petit-fils pourquoi tu dois te taire face à tel phénomène ? c'est comme ça que par inspiration je lance la boutade je sais que ça choque de temps d'entendre mais ceux qui réfléchissent plus tard ils se disent que non les gares les griots nationales et les bitagouils risquent d'avoir raison je l'ai fait même à l'égard de l'île de Père c'est la dernièrement donc le FCC peut présenter notre candidat en 2023 en dehors de Joseph Kabil nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là je dis bien c'est prématuré c'est prématuré et pour moi c'est le peuple congolais qui revendiquera le retour du président Kabil ce ne sont pas des individus moi c'est le peuple congolais encore Bitagouira et si le peuple congolais ne revendique pas ? il est assez sage Kabil est assez sage il sait quelle attitude il va prendre en ce moment-là parce que c'est pas Bitagouira c'est pas Shadari c'est pas Minato c'est pas Nehemi c'est pas qui qui va dire Kabil revient Kabil revient automatiquement il revient pour le valoir de Kabil c'est au peuple congolais donc vous avez entendu c'est le politicien Bitagouira du FCC qui parle je pense que je pense que je peux encore reprendre quelques quelques deux trois minutes pour ceux qui nous arrivent en retard voilà à quel appartiennent les peuples et je sais je sais d'où nous venons et je sais c'est que l'opinion qu'on reste pense de nous il y a des attitudes à s'interdire il y a des attitudes à s'interdire dans cette période précise et dans le contexte de notre histoire si on ne fait pas cette réserve là nous allons droit au mur je pense que je veux dire et j'insiste je ne crois pas que le président Kabila soit des manœurs que c'est en ce moment précis qu'il faut qu'on annonce qu'il veut revenir en 2023 qu'est-ce qu'il faut de votre foi en disant ça ? ma foi ? c'est mon indépendance d'esprit moi des fois je suis sur terre sans y être il y a des choses que ma grand-mère doit me dire petit-fils pourquoi tu dois te taire ? c'est comme ça que par inspiration je lance la boutade je sais que ça choque de tant d'enfants mais ce qui réfléchit c'est plus tard ils se disent que les gares les griots nationales et Bitapuira risquent d'avoir raison je l'ai fait même à l'égard de l'île de presse dernièrement donc le FCC peut présenter notre candidat en 2023 en dehors de Joseph Kabila nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là je dis bien c'est prématuré c'est prématuré et pour moi c'est le peuple congolais qui revendiquera le retour du président Kabila ce ne sont pas des individus moi c'est le peuple congolais encore Bitapuira et si le peuple congolais ne revendique pas ? il est assez sage Kabila c'est sage il sait que l'attitude il va prendre en ce moment-là parce que ce n'est pas Bitapuira ce n'est pas Shatari ce n'est pas Minato ce n'est pas Nehemi ce n'est pas qui qui va dire Kabila revient Kabila revient automatiquement il devient pour le balade au peuple congolais voilà chers compatriotes donc en résumé je vous ai dit que j'allais vous démontrer par A plus B que M. Joseph Kabila ne peut jamais revenir il n'est même pas demandeur il a besoin de sa tranquillité ils ont seulement lancé un ballon d'essai pour recueillir la réaction du peuple congolais et ils l'ont eu y compris dans les rangs du FCC voilà au Katanga c'est pas la peine qu'ils n'essayent même pas une prochaine fois c'est fini c'est terminé le FCC et je le répète encore c'est un Nisberg ou Asberg un glacier en train de fondre ça chauffe maintenant le sonnet la température est élevée sur le Congo et la Kabilia est en train de fondre doucement mais sûrement doucement mais sûrement Kabilia il a sa survie à cause de Félix Tisekedi qui le protège aujourd'hui Félix Tisekedi peut s'entendre avec la communauté internationale pour l'arrestation de Kabilia ah oui c'est faisable il peut le faire il a qu'est-ce qu'il se dit quand il fait ses voyages quand il va à l'étranger donc ça c'est un discours qu'il faut mettre de côté nous devons avancer mais maintenant j'avais dit d'un autre côté que Félix Tisekedi avait avait du chantage à faire à Kabilia ça veut dire qu'il le tient il le tient par par des tels il était très fort sur un certain il le tient fort parce que il peut lui dire écoute tu ne me laisses pas diriger convenablement tu me mets le bâton dans les roues eh bien moi je vais activer ceci ou cela qui demeure toujours contre toi par exemple vous voyez que l'histoire des sanctions là on a rénové là encore les sanctions contre 14 14 caciques de la Kabilia c'est pour permettre qu'ils soient jugés qu'ils passent par la justice malheureusement c'est eux qui ont la justice parce que Félix Tissékedi n'a pas encore changé les magistrats les juges les procureurs tout ça ils sont tous encore ceux qui ont été nommés à l'époque de Kabilia on ne sait pas pourquoi c'est qu'il y a quelque chose qui se passe il y a quelque chose qui se passe vous pouvez appeler ça dit vous comment le président lui-même l'avait dit il est très difficile de passer de la dictature à cette alternance là il disait même qu'ils ont beaucoup discuté ça se comprend même par la désignation du premier ministre vous avez vu combien de temps ça a pris pour nommer seulement un premier ministre il a fallu attendre longtemps pour que ça debout sur une personnalité malgré que ça soit une personnalité du PPRD mais c'était un ancien un ancien de l'UDPS dans sa jeunesse Ilunga Ilung Kamba qui est premier ministre maintenant vous voyez ce qu'il fait on reconnait un arbre par ses fruits si vraiment il exécutait les ordres de Kabila on aurait vu ça Ilung Kamba a interdit aux ministres de toucher à la caisse des sociétés qui dépendent de leur ministère par exemple si on a un ministère une société comme l'ASNEL la société nationale d'électricité qui dépend par exemple du ministère du ministère de l'énergie par exemple bon à l'époque le ministre pouvait se diriger vers cette société là et lui dire je manque de l'argent donnez-moi autant c'est terminé Ilunga Ilung Kamba a dit c'est terminé et dernièrement nous avons même vu il a intimé l'ordre au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire oui oui de ne pas toucher je pense au Minerval ou à l'argent que les étudiants ont payé il lui a dit le ministère le cabinet du ministre fonctionne avec le budget voilà si vraiment c'était comme à l'époque où les ministres où Kabila attendait que les ministres volent et puis ils lui partagent un peu de l'argent ou la moitié ou je ne sais pas quel pourcentage combien il lui donnait Ilunga Ilung Kamba ne l'aurait pas fait ça veut dire qu'il exécute le programme du président Félix Tshisekedi et voilà donc ce n'est pas un polichinelle ce n'est pas il appelle comment ils utilisent quel terme potiche marionnette voilà marionnette on dit aussi polichinelle voilà c'est un président qui prouve qu'il agit et quand il se fâche il se fâche comme par exemple maintenant depuis son retour de la Russie et de la Serbie et de la Namibie voilà tout a changé tout a changé il a renforcé sa sécurité parce que cette histoire-là de l'avion il y a maintenant des thèses qu'on ne peut pas des hypothèses qu'on ne peut pas rejeter il paraît que maintenant l'avion a été détourné on a vidé l'avion depuis le Rwanda et l'avion a de nouveau été renvoyé il avait été programmé pour faire le craft cette fois-là et les boîtes noires ont disparu on ne peut pas dire que c'est faux parce que si vous dites que c'est faux où sont les boîtes noires et voilà il ne reviendra jamais maintenant parcourons rapidement les titres de l'actualité je n'ai pas deux écrans alors je vais les parcourir un peu mes chers compatriotes mes chers spectateurs je vais dire ça pour vous alors meurtre de l'administrateur général de Vijana la procédure parlementaire contre Dolly Makambo sera examinée ce lundi voilà il y a une photo il y a le ministre Dolly Makambo Naouesi ou Naouège les députés provinciaux de la ville de Kinshasa vont démarrer la procédure parlementaire contre le ministre provincial Dolly Makambo ce lundi 4 novembre il s'agit de la question orale avec débat déposé par Ose Chilumba Badibana contre le ministre provincial sur la sécurité grandissante dans la ville de Kinshasa elle a été posée un jour voilà un autre titre RDC un journaliste assassiné à Nitori sa femme blessée et sa maison incendiée ils ont manifesté voilà je vois une pancarte là le journaliste a droit à la protection voilà et notre titre parle de ce qu'il faut retenir du meeting de Moïse Katumbi à Kindoud nous apprenons que il a félicité pendant qu'il était en train d'arranger la foule il a félicité Matatamponyo d'avoir construit l'université et puis diverses autres constructions mais je rappelle que Matatamponyo ne pourrait pas justifier où il a eu cet argent là pour construire son université donc dans un état de droit ces constructions là appartiendront à l'état parce que de par son salaire il ne sera pas justifié c'est une bonne chose mais normalement dans un état de droit c'est nationalisé Moïse Katumbi était le samedi 2 novembre à Kindoud maintenant dernière étape de la tournée dans l'est de la république démocratique du Congo dénommé Safari quatre messages importants ont marqué son adresse à des milliers de sympathisants venus l'écouter il a d'abord rappelé le public à applaudir pour Matatamponyo ben voilà je vous ai dit bon vous pouvez lire les détails sur actualité.cd un autre titre bavure bavure policière à Kinshasa pour le député Patrick Mouyaya le vice premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité doit des explications aux parlementaires voilà ça nous avons déjà vu mais ça c'est la photo du député Mouyaya vous verrez ça sur actualité point cd à Kinshasa un autre titre le 3 novembre 2019 Kinshasa un policier tué par les Koulouna un policier a été tué dans la nuit du 1er au 2 novembre dans la commune de Kinshasa à Kinshasa l'infortuné Ngongo Chonda n'a pas survécu à la charge sur sa tête d'un moillon lui jeté intentionnellement par des personnes identifiées comme des Koulouna membres d'un gang réputé dans le banditisme urbain selon le récit du commissariat Kinshasa les jeunes de l'IMETE bénéficient de l'aide du ministre provincial des travaux publics vous avez suivi les jeunes de l'IMETE bénéficient de l'aide du ministre provincial des travaux publics après le quartier Founa et Montbelle dans la commune de l'IMETE le samedi 26 octobre Thierry Kabula ministre provincial des infrastructures des travaux publics et de la reconstruction de Kinshasa a effectué samedi 2 novembre une descente en Dalu à Kingabwa et notre quartier de l'IMETE il a procédé à la remise des outillages aux jeunes au Congo central le trafic reprend normalement sur la route nationale 1 après trois jours de perturbations suite à un accident à Kassangulu voilà il y a une photo là avec des rebus des camions des minibus voilà le dernier titre RDC les professionnels des médias appelaient à trouver de nouvelles stratégies pour arriver à l'adoption de la loi d'accès à l'information voilà chers compatriotes c'était là un flash informatif et analytique pour ce soir que notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo et nous devons demeurer serein et déterminé pour empêcher empêcher cette occupation de revenir encore aux affaires occupation parce que c'est une occupation de notre pays par le Rwanda que nous devons continuer à déboulonner d'abord ça se déboulonne tout seul c'est en train avec l'état du droit ça va se déboulonner tout seul on trouvera tous les infiltrés qui ne prouveront pas qu'ils sont des Congolais et ça arrivera et on le fera pacifiquement voilà c'est un peu c'est un peu